Ce qui est regrettable par rapport à l'arrêt de la culture du coton génétiquement modifiée, c'est que les arguments n'ont pas été les arguments que la société civile avait envie de voir émerger, notamment les conséquences sur l'environnement, les conséquences sur la santé humaine, les conséquences sur la santé animale, parce que nous sommes convaincus que la culture du coton OGM a eu un impact sur l'environnement et sur la santé humaine et animale, des personnes qui l'ont cultivée, mais aussi des personnes qui ont été à côté des exploitations cotonnières. Le seul argument qui a prévalu à l'arrêt de la production du coton génétiquement modifiée, c'est un argument économique, parce que le coton burkinabé ne se vendait plus bien à l'international à cause du raccourcissement de sa fibre. Ce qui fait que l'interprofession du coton et le gouvernement burkinabé cumulaient un manque à gagner. Et c'est ce qui a déterminé effectivement l'arrêt de la production, sans oublier que l'état burkinabé et l'interprofession réclamaient plusieurs milliards à Monsanto pour le manque à gagner. Voilà.